bonjour à tous aujourd'hui en direct de saint barthélémy où on m'a appelé pour faire venir disons pour faire des stages donc en réquis en chamaniste en soins énergétiques et des conférences sur la baie spirituelle donc nous sommes actuellement en fait disons je suis positionné actuellement en fait dans la baie de saint barthélémy donc il ya quelques il ya un peu de houle aujourd'hui car ben en fait on attend un cyclone de force 5 donc avec des ventes jusqu'à 300 km heure donc ça devrait arriver cette nuit donc j'en profite de faire ces vidéos j'espère que normalement elle devrait être en ligne d'ici ce soir voilà donc faut pas vous inquiéter en fait les gens ici sont préparés à ce genre de catastrophe et puis de toute façon à quoi ça sert de s'inquiéter de toute façon c'est là et voilà donc il faut un peu faire comme les animaux il faut faire comme les animaux se calfeutraient se faire des réserves comme les marmottes donc voilà donc c'est souvent en fait ces cyclones sont déclenchés au niveau du cap vert alors c'est j'ai regardé hier un peu sur internet la composition d'un cyclone mais en fait c'est une différence de température entre l'air froid qui est dans l'atmosphère et l'air chaud qui est plus en plus conséquente au niveau de la mer à cause du réchauffement climatique d'accord et aussi de l'énergie de la terre qui augmente sans cesse sans cesse etc elle a des phases comme ça la terre et de toute façon quand elle monte en fréquence vibratoire la terre comme un humain puisque on est aussi un atome et on fait partie de cet univers et ben en fait l'éveil fait partie en fait de ces chaleurs intérieures etc et après ça crée en fait ce que l'on peut voir à l'extérieur donc si l'être humain par exemple s'éveiller ça crée un système de de changement en nous de rébellion etc donc je vais vous faire un petit tour d'horizon parce que bon c'est une vue qu'il faut justement n'est pas se priver alors voilà je suis avec mon ordinateur donc c'est un peu moins mobile que mon portable hier hier j'avais plus assez de l'unité de stockage sur mon téléphone donc ça a coupé au bout de deux minutes je crois voilà vous voyez ça c'est la pleine mer alors entre ces deux petites montagnes ces deux petits monts là qui sont dans l'eau ce que vous voyez en fait c'est la mer des caraïbes l'eau est très très chaude à peu près 29 degrés on y est bien mais on est quand même mieux dans une piscine où il fait un peu moins chaud voilà après on va pas non plus se plane parce que en france ça commence déjà à cailler un petit peu bon moi j'ai la chance disons voilà je suis dans le sud donc ça caille un peu moins vous voyez toutes ces demeures somptueuses de là haut voilà ils sont un peu sur la colline alors en face de vous c'est la villa dans laquelle je suis reçu elle fait à peu près un hectare et elle a de nombreuses maisons intérieures il ya quelques années ici ça coûtait vraiment pas très cher et voilà bon maintenant ça coûte une blinde faut être millionnaire ou milliardaire pour pouvoir s'acheter sur l'île à l'heure actuelle voilà bon j'ai eu la chance a été invité donc voilà je vais pas m'en priver je vous montre le jardin qui est somptueux voilà vous retrouverez en fait toutes les photos de cette vie cette ville là dans mon album saint barthélemy il y en aura d'autres alors aujourd'hui nous allons voir en fait donc l'avc et le mental j'ai dû refaire la vidéo car justement il y avait un problème de son hier j'étais pas assez près de la caméra où j'étais en décalé et donc pour certains qui l'ont vu ça a dû être un peu pénible voilà mais je suis pas mal booké alors j'ai pas toujours le temps de de les visionner avant de le mettre en ligne voilà donc j'ai préféré la retirer hier soir voilà donc le cerveau donc l'accident vasculaire cérébral qu'est ce que c'est alors donc c'est ça correspond donc les artères se bougent tout simplement donc ce type d'accident en fait est lié je vais essayer de bien mettre les mettre une pierre en dessous parce que son extérieur forcément c'est pas toujours top mais bon après on a des conditions quand même qui sont magnifiques faut pas s'en priver donc voilà qu'est ce que j'allais dire donc donc ce type d'accident il y a à la circulation en fait sanguine et au vaisseau sanguin il est il est le fait d'une hémorragie d'une hémorragie ou d'une occlusion par un caillou de sang que celui ci soit d'origine artérielle ou bien ou viennent du coeur donc l'accident vasculaire cérébral peut se manifester dans plusieurs situations ils ont tous un lien lié à l'amour alors cette vidéo en fait c'est l'avc et le mental et l'émotionnel donc là je vais vous donner certains aspects de la médecine générale etc mais quels sont les déclencheurs émotionnels souvent on n'en parle pas voilà donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler parce que c'est quand même un problème récurrent dans notre société les problèmes d'avc en fait c'est des gens qui ont qui vivent mais arrivé un moment ils ont l'impression de ne plus être aimé par leurs proches ou être reconnu en fait au niveau professionnel puisque vous savez comment c'est le monde professionnel à l'avancement ne se fait pas au mérite la plupart du temps je dis bien la plupart du temps mais ce fait parce qu'on est bien avec son chef où on va les raconter tout et n'importe quoi donc assez supérieur ça on le retrouve beaucoup dans le monde sociétaire dans le monde à uniforme etc c'est comme ça les gens prennent du galon la plupart du temps c'est pas par rapport à leurs examens et voilà et encore les examens on s'en fout parce que c'est pour diriger ces gens là le fait d'apprendre par coeur et après deux ans après ou un an après même pas six mois on se souvient plus de rien ça c'est une sélection naturelle qui est faite par le cartésien et donc par l'ego donc revenons à nos moutons donc ce genre d'accident en fait est une réaction est une réaction en fait très forte à une catégorie donc dû à l'équilibre en fait on m'indique en fait sur quel aspect cette peur se manifeste dans ma vie donc l'accident donc cérébrovasculaire hémorragique donc déclenche par exemple déclenche une accumulation en fait de cochonneries qui vont créer un bouchon en fait dans mon corps dans mes veines voilà et dans mes vaisseaux qui arrivent à ce moment là le sang ne va plus irriguer donc le corps et donc paf soit le coeur soit le les artères vont être bouché donc je vais faire un accident cérébral alors donc ceci bien sûr est lié au cerveau en fait ça se produit donc un épanchement de son dans une partie du cerveau il se peut que je vis une tension tellement grande au niveau familial professionnel que tout s'accumule elle se libère dans cet éclatement de ma joie de vivre en fait et qui symbolise toute la peine que je vis dans cette situation donc à partir de ce moment là quand je vis cette situation en fait dans ma chair dans ma tête puisque c'est des pensées récurrentes une verbalisation négative pensée négative et parfois des actions négatives envers les autres par un écrasement de soi et des autres je vis en fait dans ma chair tout ceci et donc je crée donc des atomes vibratoires en négation par rapport aux lois d'attraction et tout ça me revient n'oubliez pas que quoi que vous fassiez aux gens et à vous même vous aurez forcément un retour donc c'est pour ça qu'il est important de se comporter en bien dans tout ce que vous faites dans la vie même si vous aimez pas les personnes si vous les aimez pas très simplement vous les acceptez tels qu'ils sont les sortez de votre vie mais n'allez pas raconter des ragots des choses qui sont complètement irréelles pour la plupart du temps et qu'on va être un pauvre petit mouton et on va dire elle a fait ceci et a fait cela de toute façon si vous vous comportez comme ça vous verrez que la vie elle va vous rattraper dans tous les domaines ou dans différents domaines et elle va pas être sympathique avec vous mais tout ça c'est pour vous secouer secouer ce cocotier qui est en vous et dire voilà maintenant tu dois te réveiller et arrête de raconter des conneries déjà travaille sur toi les gens qui vont n'arrête pas de raconter la haine ou ça par rapport à l'autre la jalousie sont des gens plutôt que de travailler sur leurs problèmes à eux ils vont aller chercher la merde chez les autres voilà donc c'est beaucoup plus simple il faut un record mais sauf que ça ne range rien leur vie elle reste une vie négative voilà donc ce qu'il faut faire donc sortir de cette situation donc de l'avc que l'accident se produise dans la partie du cerveau droit donc c'est le côté intuitif et le cerveau gauche et le côté rationnel donc il faut absolument revenir dans l'ex dans l'équipe donc ma solution c'est j'accepte de descendre dans mon coeur en fait d'identifier davantage le message que mon corps me donne voilà et de refaire la paix avec moi même et de me rétablir plus rapidement je visualise mon cerveau baignant dans un liquide fait de lumière blanche à ce moment là mes effets négatifs vont se libérer et ça je peux les accompagner de soins énergétiques comme je fais du reiki du magnétis avec un bon thérapeute surtout qui a opinion sur rue donc vous trouvez les avis dans les pages hommes sur les sites d'internet ou par vos amis et à partir de là vous allez en fait aller décongestionner toutes ces neurones qui sont des muscles en tout cas pour moi moi je les prends un calcaire c'est comme si j'avais une contracture à ma cuisse à force de faire du vélo etc à répétition ou de la course à pied et puis ils travaillent tellement donc mes neurones aussi travaillent tellement arrive un moment elles se font créer une contracture donc quand je vais aller envoyer l'énergie dans mes neurones en fait je vais libérer tout ça c'est pour ça que le fait de fluidifier le sang par par ses évitements par exemple on va leur donner ça peut aider mais ça règle pas tout donc ce qu'il faut c'est l'accompagner le soin énergétique etc qui vont arriver sur le plan de l'âme le plan de l'âme va interagir sur les autres corps énergétiques qu'il fallait libérer pour qu'il s'occupe voilà donc à partir de ce moment là je mes cellules nerveuses en fait je vais apprendre en fait à les lâcher cette négativité en moi et elles vont se régénérer repartir au travail d'une nouvelle façon afin que je puisse retrouver la santé le plus rapidement possible voilà cette vidéo est terminée si vous avez des petites questions à me poser etc n'hésitez pas ça fait un plaisir de vous répondre j'espère qu'elle aura été bonne qualité cette vidéo voilà je vous remercie vous retrouverez tous les renseignements sous cette vidéo au revoir